Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, surtout de vous faire découvrir un magnifique lieu. Regardez, je suis en campagne, j'ai retrouvé ma maison voulante, je ne suis pas très loin d'une rivière, c'est magnifique. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de comment on sait quand on est en paix à l'intérieur. Quels sont les signes qui nous font dire ça ? Est-ce que c'est parce que je suis en compagnie d'un compagnon que j'adore ? Est-ce que c'est parce que j'ai mon compte en banque rempli ? Est-ce que c'est parce que je suis dans un cadre idyllique ? Est-ce que c'est parce que j'ai une super promotion dans mon job ? Je vous explique tout ça dans un moment. A tout de suite. C'est la capsule, là c'est la capsule. Les capsules. C'est la capsule. C'est la capsule. C'est la capsule. Ravie vraiment de parler de ce sujet qui me touche vraiment parce que pendant très longtemps je me suis dit mais comment je sais si vraiment je suis en paix ? Est-ce que ce n'est pas les influences ou les événements extérieurs qui en fait me donnent cette paix à l'intérieur ? Est-ce que je ne suis pas dépendante justement de l'extérieur ? Et puis j'ai lu une phrase récemment dans un livre qui disait que quand on était en paix, comment on le savait ? Ben justement c'est que malgré le chaos à l'extérieur, ça reste toujours aligné à l'intérieur. Et ça, ça m'a mais waouh ! Parce qu'en fait, si on est toujours dépendant de l'extérieur, de notre compagnon qui nous dit je t'aime, d'un super concert que je vais faire, qui m'a donné du boost, une belle nourriture que j'ai mangée, bien évidemment que tout ça contribue à ma paix intérieure. Bien évidemment. Mais je veux me sentir libre, je veux être en paix quoi qu'il arrive. Et ce n'est pas si simple. Là je vous dis ça ce matin, je dépends quand même du magnifique lieu dans lequel je suis. Donc on est toujours influencé par l'extérieur. Mais vraiment, se sentir en paix à l'intérieur, se dire que quoi qu'il arrive, des choses très très dures, même des fois à l'extérieur à vivre, des challenges, des défis, des obstacles. Comment je peux bien évidemment, sans être un robot, parce qu'il y a aussi l'extrême où les gens se ferment, ferment leur cœur et se disent ok, moi là tout va bien, je suis en paix. Mais en fait, le cœur est fermé. Donc trouver cet équilibre entre cette ouverture de cœur, se sentir vraiment apaisé, tout en vivant bien sûr les émotions que la vie nous fait vivre, que les événements nous font vivre. Mais toujours rester dans cette sensation de paix et de lâcher prise en fait. C'est peut-être ça le lâcher prise. Donc j'avais vraiment envie de vous partager vraiment cette, je ne sais pas si c'est comme un mantra ou en tout cas cette inspiration du jour. Essayez d'observer en fait, si vous êtes beaucoup plus dépendant, dépendante de l'extérieur, pour votre bonheur, pour votre paix intérieure. Ou est-ce que vraiment, vous sentez que c'est à l'intérieur de vous et donc à tout moment, vous avez le choix de dire tiens là, ici et maintenant, je suis en paix. Et je vais même clôturer avec quelque chose là qui m'appartient. J'ai toujours senti que la quête du bonheur était un peu un concept. Même si j'aime beaucoup le bonheur, je suis à la recherche aussi. Mais pour moi, je préfère me dire, est-ce que je me sens vivante ce matin ou pas ? En fait, je suis plus à la quête du vivant que la quête du bonheur. Voilà, et ça va avec la paix aussi. Quand j'active le vivant en moi, je me sens en paix. Mais ça ne dépend pas vraiment de l'extérieur. L'extérieur, tout ce qui peut arriver, chaotique, merveilleux. En fait, tout ça, ce sont des anecdotes bien évidemment, parfois très très dures à vivre selon les situations. Qu'est-ce qui nous donne cette paix ? C'est le choix, le choix à l'intérieur de nous. Vous voyez, souvent je fais ce geste comme une sorte d'alignement. J'appelle ça ma flûte intérieure, mon axe vertical. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez employer les mots que vous voulez. Et je reviens toujours à ce, voilà, un peu comme un sabre bienveillant bien sûr, un sabre d'amour qui va réaligner et me dire, ok, je suis en paix. Et surtout, je me sens vivante. Je laisse circuler la vie en moi. Voilà les amis, je suis heureuse d'avoir partagé ça. Ça me rend encore plus vivante justement et de vous partager cette inspiration du jour. Donc posez-vous ces questions, essayez de trouver des astuces pour revenir toujours à cette paix intérieure. Voilà, bien sûr il y a plein de, comment dire, d'activités. On peut faire du chant, de la danse, etc. Mais s'il n'y a pas tout ça, est-ce que je suis en paix ? Voilà, merci à vous. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique après-midi ou soirée. Et puis, sentez-vous vivante. Je vous embrasse et à très vite pour la prochaine capsule. Ciao ! C'est la capsule là, là c'est la capsule. Les capsules. C'est la capsule. The K- Music.